Bonjour à tous, vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter ces machines expresso. Ces machines 100% manuelles de la gamme Flair Espresso, là on a l'intégralité des modèles, je vais vous expliquer les différences notables entre chaque modèle et on va surtout s'attarder sur la Flair Pro 2, donc là c'est le haut de gamme de Flair et je vais vous donner mes petites astuces pour réussir à faire une extraction parfaite. Bon, avant de faire un café sur la Pro 2, je vais faire les présentations avec tout le monde. D'accord. Je te présente la Flair Neo, la Flair Classique, la Flair Signature et moi c'est Jérémy. Mais ça c'est la plus haute gamme de tous, c'est ça ? Exactement. Alors, les différences ? J'allais y venir. Les différences se situent au niveau du groupe et de certains points de finition. D'accord. En parlant de groupe, d'ailleurs, je me permets de te couper parce qu'en parlant de groupe, il y a des choses à faire sur une Flair. On est sur un groupe, je te laisse juste… Un groupe lourd. Un groupe lourd. Super lourd. On est sur un groupe lourd qui est en inox, donc il faut quand même le chauffer. D'accord. Parce que forcément, comme les machines Flair sont des machines 100% manuelles, il n'y a pas de système électrique dedans qui est en train de chauffer le groupe ni chauffer l'eau, d'ailleurs, c'est pour ça que tu as un bouilloire qui est à côté. Exactement. Donc, il va forcément, pour ne pas avoir de réduction de chaleur quand vous allez mettre l'eau dans la machine, il faut chauffer ces éléments. En fait, c'est exactement ça. Afin d'optimiser la stabilité thermique, durant tout le parcours pour l'extraction, on va chauffer le groupe… Mets aussi le verre. Mets aussi le verre. Comme ça, au moins, tous les éléments qui vont être en contact avec le café ou la boisson vont être parfaitement à température. Et tu as désassemblé le groupe pendant qu'on parlait et tu as mis le groupe dans un espèce de caoutchouc ? Alors, j'ai retiré le groupe, la tête du groupe qui se situe ici, je vais vous expliquer ça de toute façon. D'accord. C'est un bout pressurisé. Le bout noir est un bout simple. En gros, les différences pas à pas, ça va être comme ça. On va avoir un groupe pressurisé sur la Flair Neo. Oui. Je vais juste te laisser expliquer après ce qu'est un groupe pressurisé parce que c'est bon de le rappeler. Groupe simple sur la classique. Oui. Groupe simple avec manomètre sur la signature. Groupe simple avec manomètre et bottomless et surtout plus large sur la Pro 2. Plus large ? Plus large. Parce que ça, ça fait combien du coup ? Là, on est sur 40 pour C3. D'accord. 40 mm, pas 40 mètres. Oui, 40 mm. Et 45 de ce côté. D'accord. Donc, on peut surdosé en plus sur la Pro 2. Je vais pas te spoiler, mais je te dirai tout à l'heure combien j'ai mis de grammes pour l'extraction là. Ok. Mais alors, j'étais en train de jouer avec le petit embout rouge pendant ce temps-là. Et c'est vraiment, vraiment cool d'avoir un système pressurisé sur une machine 100% manuelle. Et c'est vraiment rare. En fait, pour expliquer ce que c'est la pressurisation, vous avez plein de trous à l'entrée et un seul trou à la sortie. Et entre les deux, c'est en train de faire un chambre de pression. Et ça vous permet de mettre un mouture qui est pas forcément adapté pour l'espresso. Quelque chose qui est pré-moulu par votre torréfacteur local, par exemple. Et ça va quand même sortir un café avec un créma parce que ça va mélanger dans le zone de pressurisation. ça va mélanger le créma et le café pour sortir quelque chose qui est plutôt mousseux que créma. Mais c'est vraiment intéressant. Et du coup, ça c'est le groupe classique auquel on a l'habitude, qui a le petit truc où on peut passer de bottomless à un petit bec dessus en plus. C'est exactement ça. À savoir qu'il y a toujours des petites types de finition. Donc là, on voit par exemple, on a un corps 100% mat avec un plastique opaque en termes de reposance. De ce côté, on va être sur quelque chose d'un peu plus mat, mais pas granuleux comme ici. Avec du porte-groupe rouge. Exactement. Là, c'est du métal. Là, c'est du métal un peu chromé au niveau du porte-groupe avec le manomètre. Enfin, il y a toujours des différences profondes en termes de finition et en termes de groupe. Donc, chacune a un petit peu ses propres résultats en fait. D'accord. Mais je pense que le meilleur moyen... Ouais, le meilleur moyen, c'est de quand même faire un café. Donc, je... Surtout, je vois des différences sur le repos-tasse qui est en inox sur la Pro 2. Et on a ses petits éléments de caoutchouc pour aider sur le guidage. La Pro 2 a vraiment été pensée pour être extrêmement confortable à l'utilisation avec la petite poignée antidérapante, avec le repos-tasse inox. Ce petit outil noir est également fourni... En fait, tout ce qui est ici est fourni avec la machine. Sauf le tapis de tassage et le... Sauf le tapis de tassage et le chiffon, moi non plus. Mais même ça. Alors ça, ça sert à quoi ? Parce qu'il n'était pas dessus au départ. Alors ça, ça sert en fait à guider l'extraction sur une seule tasse. Donc en gros, c'est un porte-filtres, un bec en fait. Enfin, c'est un bec, tout simplement. Bon, c'est un bec parce que si je me souviens de ce qu'on a fait il y a à peu près un an. Un vidéo sur la flare classique. Et on a eu des remontées de bouts qui ont acheté des flares derrière. On pouvait avoir des channelings qui mettaient un peu des jets de café à côté. C'est quelque chose qui peut arriver sur un porte-filtres bottomless. Parce que le flare est une machine manuelle en bottomless. Et ça du coup, ça va retirer ces problèmes de jets sur le côté. Alors il y a deux solutions en fait pour retirer ces problèmes. La première, c'est d'avoir un moulin digne de sonore. Voilà, micrométrique, adapté à l'Expresso avec une mouture fine et homogène comme j'ai ici. Ça, c'est une des premières étapes de la première solution. Parce que la seconde étape, ça va être la pression manuelle, régulière, etc. Mais on va y revenir. La seconde, c'est ça. Ça permet de guider en fait dans une tasse sans avoir de projection tout autour. Et c'est vraiment pas négligeable parce que c'est vrai que sur la première version, on a eu quelques retours et même nous, quelques déboires avant de comprendre la pression à exercer. Là, tu as le tamper qui est livré avec la machine. Le tamper est livré avec. C'est également le cas avec la signature. Bien sûr, ils n'ont pas le même diamètre 45-40. Mais le tamper tout mignon qui est livré avec et qui est parfaitement adapté. On a ce petit écran de diffusion à mettre au-dessus. Donc là, j'ai le groupe qui me sert donc de filtre. Je mets la chambre de diffusion au-dessus qui va me permettre de diffuser l'eau sur l'intégralité de la galette. Je referme ça. Je vide ça parce que bon, boire de l'eau chaude, non. On va boire du café. Et donc là, je vais chauffer. Tu vas mettre de l'eau dans ton groupe. Je vais mettre de l'eau chaude dans le groupe et je vais te laisser faire l'extraction. C'est moi qui fais l'extraction. C'est toi qui fais l'extraction. T'inquiète pas, je te guide. D'accord. OK. Alors, c'est tout simple. Tu vas insérer. Donc là, tu as réassemblé le groupe avec le piston en mode eau. Là, j'ai tout réinséré. Donc là, c'est placé. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas baisser le levier un petit peu d'environ un demi-centimètre, un centimètre pendant 5-6 secondes. Ouais. Tu le relèves. Donc ça, c'est la pré-infusion. Ça, c'est exactement ça. C'est la pré-infusion, ce qui va nous permettre d'imbiber le café d'eau et donc de développer un maximum d'arômes. Important. Et une fois que tu as relevé, tu rebaisses avec un geste régulier, vraiment régulier jusqu'en bas. Et je dois viser à être dans la partie blanche. C'est ça ? Dans la théorie, c'est ça. Il y a une partie blanche qui vous permet d'être dans la bonne zone de pression. Donc, on y va. Allez. Hop. Un, deux. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Je relève. Voilà. Et là, tu baisses avec un geste régulier. Il faut mettre un peu de pression. Mine de rien. C'est pour ça que je ne le fais pas de derrière parce que là, c'est difficile avec des bras de 30 cm comme les miens. Et de toute façon, c'est beaucoup plus facile en face pour voir le manomètre. De dos, je ne vois pas. Donc là, est-ce que tu es dans le blanc ? Ah non, je suis dans le blanc. Je suis parfaitement dans le blanc. Je dois être à peu près à huit bars, neuf bars. J'essaye d'être régulier. Et on l'a entendu à la voix, il n'est même pas trop en galère. Et ça, c'est pas mal. On voit au niveau de l'extraction qu'on a quelque chose... Enfin... Ah, c'est magnifique. Moi, ce que j'ai vu, je ne sais pas si toi, tu as eu le temps de te concentrer dessus, vu que tu regardais, je pense, le manomètre. Oui, j'ai regardé le manomètre. C'est que l'extraction bottomless, on était sur un seul filet. Et pas de projection. Je te félicite, ton geste était parfaitement régulier. Oui, mais c'est le geste qui fait tout. Et là, je n'ai pas appris. J'ai juste fait ton guidage. Et je vais surtout boire mon café que j'ai sorti à la force de mes bras. Donc, c'est important. Il est mérité. Il est super bon. Incroyable. Alors, j'en ai testé quelques-uns des cafés. Ce qui est vraiment incroyable avec ce type de machine, c'est qu'il suffit d'avoir une bouilloire, une bonne mouture, vraiment une bonne mouture. Et je n'ai pas voulu te spoiler tout à l'heure. Devine combien j'ai mis de grammes. Une petite groupe 45, tu dois être sur du 14, 16. Je suis sur 19 grammes de café. J'ai mis 19 grammes de café. Il faut savoir, à titre de comparaison, que là, c'est un groupe 45 millimètres. 19 grammes de café. C'est à peu près ce qu'on met dans un groupe 58 millimètres sur des machines semi-pont. En fait, le groupe est profond. Donc, on peut surdoser. Et ça nous permet d'avoir des résultats extrêmement intenses en très peu de temps. Il y a un truc qu'on n'a pas couvert, c'est que je vois le petit sacoche Flair qui est derrière moi. Voilà. En fait, les machines donc Flair classique, Flair signature, Flair Pro 2 sont des machines entièrement démontables et transportables. Et qui rentrent là-dedans. Ça rentre là-dedans. C'est plat. C'est petit. Ça se transporte facilement. Ces trois machines sont livrées dans cette mallette. Et c'est top. Pour aller frimer chez les copains, c'est top. Mais il faut venir avec un moulin digne de ce nom. Peut-être un moulin manuel si vous l'amenez en déplacement. Donc, pour finir sur cette gamme de machines Flair. Super intéressant. Surtout la Néo. Si vous n'avez pas de moulin chez vous et vous allez utiliser un café pré-moulu, le système de pressurisation va vous donner un super résultat en tasse. Mais moi, je l'ai plus bluffé par le groupe large sur la Pro 2. Le résultat en tasse est incroyable. Super facile à utiliser. C'est des machines où vous avez besoin d'un moulin si vous n'êtes pas sur le système pressurisé. Donc, équipez-vous dans un bon moulin pour une bonne extraction. Si ces machines vous intéressent, vous pouvez les retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Pour voir d'autres machines expression en vidéo, c'est ici. Et si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix de machine, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. Bon café.